salut à tous alors nouvelle vidéo aujourd'hui je voulais faire un concept un petit peu nouveau en vous présentant la tactique d'une équipe au travers de fifa 18 en expliquant un petit peu comment l'équipe joue etc quel est son fonctionnement de jeu au travers de donc bah fifa 18 c'est le meilleur outil de façon pour faire ça et puis ça permet de se détendre un petit peu vendredi aussi c'est voilà ça permet de décompresser avant le week-end alors là on va donc jouer contre l'oréal on va mettre en été un tiens on va mettre en été on va jouer à domicile et donc je vais vous montrer un petit peu la gestion d'équipe comment le barça joue en ce moment déjà il y aura quelques modifications à faire on va on va changer de dispo déjà parce que je considère pas vraiment je sais pas pour vous mais qui joue pour moi il joue pas vraiment un deux attaquants il joue plus dans un dispositif comme ça où messi est vraiment 10 pour l'arrivée de coutinho on sait pas vraiment exactement encore ce que ça va faire donc on peut pas se prononcer paulini on le fera rentrer au cours de jeu même s'il est très important dans dans l'effectif du parça tout comme iniesta mais iniesta on le fera plutôt rentrer aussi en cours de jeu et donc on titi voilà ça paraît très très correct de toute façon sergi roberto joue la plupart des matchs c'est le titulaire ce qui va nous intéresser tout d'abord dans la stratégie du fc barcelone et qui est très importante c'est le rôle de messi messi joue on va dire en libre offensif il alterne entre les côtés etc c'est un joueur extrêmement mobile sur le terrain et il s'exprime comme ça de cette façon c'est ce qui fait tout son panache alors ensuite au niveau des défenseurs il faut qu'ils aient quand même une attaque toujours vers l'avant tandis que sargi roberto fait des attaques mais il fait plutôt des percées donc il reste plutôt derrière en général et dans les montées c'est plutôt rakitich qui est dans dans les montées d'attaque donc là ça correspond plus au style de l'équipe déjà on a quelque chose de plus hybride après par exemple on peut considérer que dembel est peu désonné à certaines zones libre offensif tout comme coutinho d'ailleurs donc on va le mettre en libre offensif et ensuite suarev on va le laisser exactement comme ça puisqu'il joue vraiment comme numéro 9 on va dire numéro 9 pur donc là ça correspond un petit peu plus à la stratégie du fc barcelone on va peut-être juste mettre andré gomez à la place de pablo alcacer qui joue très très peu pablo alcacer malheureusement c'est pas trop sa saison et puis digne est souvent sur le banc aussi donc on peut le mettre quoi qu'il n'y a pas de place on va pas le mettre donc voilà pour la stratégie du barça on va faire un match et comme ça on discutera un petit peu de leur saison qui est assez incroyable d'ailleurs et puis de tout de tout ce qui va s'en suivre dans les stratégies d'équipe alors au niveau de on va mettre donc en légende j'avais fait ça tout à l'heure conditions du match donc là tout va bien on est parti donc coup d'envoi jouer le match on est parti alors franchement bas je vais pas vous mentir je suis un grand grand fan du fc barcelone alors forcément bon je connais pas mal leur tactique leur façon de jouer et je trouve que valverde a apporté vraiment un petit plus quand même à à tout en fait le groupe commençait un petit peu petit à petit pas s'essouffler c'est pas le mot mais perdre on va dire en vivacité j'étais bien moins impressionnant et ça leur a coûté plutôt cher d'ailleurs la saison dernière donc cette saison vraiment il y a une solidité défensive il ya tout en fait l'équipe franchement de la saison que cette saison est incroyable j'ai rien à dire sur le barça de cette saison de temps ils sont dominateurs ça fait plaisir de les voir comme ça ah merde par contre c'est raquille teach capitaine ça j'avais pas vu bon bah c'est pas grave on va faire avec bon on est parti donc oui comme je disais le fc barcelone cette saison c'est quelque chose d'incroyable leur façon de jouer on va essayer de vraiment respecter leur schéma de jeu basé sur la possession ça fait pas mal de temps d'ailleurs j'ai pas vraiment joué à fond à ce soir donc j'espère que j'ai pas déjà me prendre je prendre perdre comme ça ce serait vraiment bête que bon lui que si c'est de parler c'est de se défendre un peu bon bah franchement le barça de cette saison est très dominateur parce que d'abord ils sont très très bons défensivement je pense que c'est la grande la grande faiblesse qui leur manquait l'année dernière c'était leur leur défense n'était pas du tout au niveau et enfin elle était très bonne franchement une petite est un super joueur mais je sais pas il y avait un truc qui allait pas avec qui allait pas avec notamment piqué qui était vraiment pas son niveau piqué c'est quand même un grand défenseur autant en taille que en talent et ses dernières saisons il est beaucoup moins bon cette saison aussi vers malen qui a réussi à s'imposer vers malen bon bah un très très bon joueur de compléments qui avait été très souvent blessé et qui est grâce ou à cause on peut voir ce sont plutôt à cause à cause de la blessure dont titi a réussi à regagner comme ça du temps de jeu voilà faudrait pas qu'ils marquent là par contre et dieu sait que pourtant on dit qui était indispensable c'était le tolier de la défense même maccherano qui a quitté le club il ya quelques jours il avait très très bien compris et avait dit que vraiment il se sentait même en dessous de maccherano donc vraiment il ressentait que ça commençait à être la fin pour lui et que que voilà une petite y avait totalement pris sa place et c'est très on va dire digne de la part de moi c'est quoi ça c'est bizarre et but mais pas je crois que j'avais marqué donc oui vraiment c'était très important de solidifier l'équipe et je trouve que valerville a très très bien fait on peut revenir aussi sur tout le parcours du barça tout au long de cette mi saison quasiment que on peut considérer ça comme ça avant le huitième contre gelsi qui l'a vraiment réussi à voilà re dynamiser un groupe en faisant plutôt un 4 4 2 qui est qui correspond finalement bien à l'esprit du parça en possession en récupération il compte énormément sur akitic qui a joué quasiment tous les matchs en vérité akitic est vraiment un top joueur européen qui avait un petit peu perdu son football ces derniers temps notamment avec le louis enrique qui lui faisait moins confiance jordi alba aussi a pris une nouvelle place dans dans l'effectif avec un rôle plus haut et surtout l'appui d'ignesta qui l'aider beaucoup à à désoner puis aller vers l'avant il avait une grande liberté d'attaque et finalement j'ai l'impression que jordi alba un petit peu remplacer le rôle de daniel alves pardon sur sur le côté cette fois le côté gauche elle passe du côté droit c'est à dire un élit extrêmement rapide extrêmement compétitif qui va l'avant qui a toujours qui est toujours projeté vers l'avant c'est la plus grande force c'est la plus grande force de daniel bc et c'est un peu la plus la plus grande force aussi de jordi alba c'est de se protéger vers l'avant est vraiment c'est vraiment très 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 important pour l'effectif de d'avoir des joueurs comme lui parce qu'il même s'il digne bon à dix franchement il est en dessous moi je compte beaucoup sur je trouve que d'une est un bon joueur mais forcément il est en dessous parce qu'il n'a pas il n'a pas la même grinta il n'a pas la même envie d'aller vers l'avant bon là je sais pas pourquoi c'est un jeu roberto ne pas faire la paix c'est un peu dommage voilà et vraiment le barça aussi diversifié même si en début de saison ça n'est pas du tout bien pour pour notamment louis suarez qui n'arrivait pas à aligner deux deux passes ou faire même un tir c'était catastrophique et il a repris confiance tout au long de la saison donc on peut pas grâce peut-être à messi aussi qui lui apporte énormément de liberté qui lui donne bon bah tiens on va essayer de marquer d'ailleurs messi voilà 1-0 et donc voilà bon bah c'était important aussi pour pour le groupe de se sentir avec un nouvel esprit et comme on le voit ici à donc l'arrivée de poutinho qui est arrivé il ya très peu de temps donc on peut pas encore juger totalement de ce qu'il apportera à l'équipe en tout cas il pourra porter que du bien forcément même s'il est ça et là il est sur la grande pente descendante et forcément ce sera bénéfique d'avoir un joueur comme poutinho dans l'actif il y a aussi quelque chose à noter qui est assez important c'est d'embelli qui est beaucoup blessé en début de saison n'a pas réussi encore à vraiment prouver que voilà c'était le la pépite qu'on attendait malheureusement il a été vraiment peu de chance sur ces blessures c'est vraiment dommage et peut-être que finalement le barça qui hésitait entre kylian mbappé et dembélé a pas fait forcément le bon choix après je dis pas je sais pas parce que dembélé quand même un super joueur donc on peut rien dire et voilà on va attendre avec le temps et kylian mbappé est aussi un grand grand joueur en devenir on l'espère en fait donc il faudra voir avec le temps mais en tout cas voilà il n'a pas pu encore avancer et du coup personne n'a réellement pris la place de dembélé c'est à dire qu'au départ il y avait des l'eau floue sur lesquels on comptait de par le retour dans l'équipe mais de l'eau floue finalement n'a pas apporté grand chose c'est paradoxal de le dire mais des l'eau floue sur un deuxième joueur de suarez génial donc oui de l'eau floue n'a pas apporté tout ce qu'on espérait de lui c'est à dire de la vivacité du mouvement de la percussion sur son côté il a été peut-être un petit peu trop enfermé dans une sorte de pression et je trouve ça super dommage parce que d'embelli est un de l'eau floue pardon est un très très bon joueur dans l'illumination en 1 contre 1 et l'aurait pu apporter comme ça cette touche de vivacité quand il rentrait sur le terrain on l'a vu un petit peu en coup du roi bon du roi il essaie un petit peu de montrer ses capacités contre des équipes un petit peu moins huppées on va dire des équipes un petit peu moins bonnes donc c'était plus facile pour lui de trouver des espaces mais dès qu'on le mettait dans un match important il n'y arrivait pas d'ailleurs il va sûrement quitter le club on se dit qu'il serait proche de nappe donc il va falloir voir ces derniers jours le mercados termine dans très très peu de temps d'ailleurs à qui si je suis toujours toujours capitaine c'est bizarre et vraiment ouais c'est dommage de ne pas avoir redonné une certaine confiance à Delofeo il y a aussi le cas de Denis Suarez Denis Suarez c'est un petit peu la même chose c'est à dire que dans d'autres clubs il s'épanouit plutôt bien il arrive à montrer des choses mais vraiment un point où on se dit mais waouh c'est impressionnant pourquoi personne n'en veut quoi et donc à chaque fois qu'on voit donc par exemple Denis Suarez qui a fait une super saison à Villarreal etc le Barça le rachète et Denis Suarez est un petit peu moins c'est beaucoup moins bon même c'est pas un petit peu c'est beaucoup moins bon alors là le Barça le Real pardon ne pas la d'autre c'est un truc de fou là ils ont totalement la possession c'est très très dur d'ailleurs dans FIFA d'avoir la possession du ballon à son avantage vraiment c'est une blague ils ont tous les contrats favorables regarde ça tu peux rien faire et donc voilà c'était c'est vraiment dommage on va voir parce que Denis Suarez faut sûrement attendre parce qu'on voit qu'il a quand même des super qualités que c'est un bon joueur et qui voilà tu on voit dans ses dans ses actions que il a une qualité d'analyse assez importante et on oublie quelque chose c'est que par exemple des gens comme Iniesta et Chaville n'ont été non été pardon titulaire que à partir de 25 26 ans avant il y avait déco il y avait Edmilson enfin il y avait pas mal de joueurs donc ça on l'oublie trop souvent et c'est dommage de pas y penser parce que finalement on va faire rentrer Paulinho et on va faire rentrer on le fera rentrer un petit peu plus tard Agnesta pour vous montrer un petit peu le panel technique donc Paulinho se projette beaucoup plus vers l'avant d'ailleurs ça c'est à noter Paulinho est un joueur très percutant et qui va vers l'avant et donc pour terminer quand même sur Denis Suarez on a comme ça avec ce joueur le complexe de voilà il se sent peut-être pas à l'aise comme ça devant une telle pression devant un tel un tel effectif donc c'est vraiment dommage de la part d'un joueur qui a quand même d'excellente qualité mais on voit quand même pas mal de joueurs de la mafia on est beaucoup moins porté au niveau de la mafia de à partir de enfin il ya que enfin je n'arrive pas à m'exprimer c'est quoi ça je crois que j'en ai marqué pas du tout non je recommence ma phrase la mafia pardon est moins développé ces dernières années qu'elle l'avait été auparavant voilà c'était pas dur à dire pourtant mais en fait par exemple au temps de la porta il y avait beaucoup plus de joueurs de la mafia il y avait beaucoup plus un soin à apporter mais peut-être aussi parce qu'il y avait une génération juste incroyable avec ouais voilà toute cette génération des bouquettes piqué qui était à manchester à l'époque ils ont repris depuis qu'il n'a jamais quitté le club on avait des joueurs comme xavi iniesta au milieu messi qui est arrivé de la massia enfin c'était totalement fou c'est ce que fabregas tout ça qui ont vraiment apporté un nouveau dynamisme dynamisme pardon au club et en contrepartie bon aujourd'hui on a beaucoup plus de stars dans l'effectif que ce soit avec suarez coussinho dembélé on a on est beaucoup moins axé mais il ya quelques joueurs qui sortent on peut prendre l'exemple de sergi roberto qui est toujours très très bon quel que soit son positionnement je suis encore pas persuadé enfin c'est un avis très personnel mais c'est c'est souvent l'avis de pas mal de spécialistes que finalement ce poste de de défenseur droit lui va pas tellement parce que il a besoin lui de percuter vers l'avant et de d'éliminer il est peut-être meilleur encore en allier mais même encore meilleur en milieu relayeur en fait dans un poste dans un poste un petit peu plus qui lui correspond peut-être un petit peu plus donc c'est à dire au coeur du jeu pouvoir accélérer pour produire du jeu aller vers l'avant quoi c'est ça sa principale force et qualité et c'est peut-être pas s'exploiter finalement dans le secteur dans lequel il joue ou l'objet de défendre il est un peu contre nature dans ses interventions des fois mais il s'habitue petit à petit au poste et voilà après s'il fait une carrière là dedans pourra pas lui en vouloir d'avoir du mal comme ça à performer dans un poste qui est pas forcément ici alors sur sur l'apport maintenant on peut noter quelque chose en revenant un petit peu sur la massia c'est que finalement il ya pas mal de joueurs qui ont quitté dernièrement la massia pour y revenir donc on n'est pas à l'abri d'avoir quelques joueurs qui reviennent et par exemple quand on voit qu'un joueur comme luis alberto est très très bon je crois qu'il jouait ouais c'est l'adjoint de rome qui joue donc c'est un joueur qui est vraiment très très fort et peut-être que le barça pourrait le prendre en complément finalement trop qui correspondrait plus à un profil comme ça que pas beau alcacère c'est peut-être enfin qu'il revenait bien qui était plutôt bon mais qui a des grandes difficultés quand même on va voir de qui c'est messi messi de la tête c'est étonnant ouais messi de la tête et voilà c'est vraiment dommage de pas pouvoir exploiter pleinement les capacités de certains joueurs disponibles je vais faire un changement à la place de coutinho je vais mettre iniesta et non je vais pas faire entrer d'elofio par contre pourquoi pas pour déconner faire entrer andré gomez à la place de de dembélé qui est très très fort dans le jeu d'ailleurs bon bah pour revenir au barça on a comme ça voilà une fuite un petit peu des talents moi je pense que il n'y a pas beaucoup d'erreurs d'avoir vendu certains joueurs mais quand même par exemple avoir vendu un joueur comme comme grimaldo qui est très très bon ça aurait permis de faire des économies pas forcément acheter digne grimaldo c'est vraiment dommage de l'avoir comme ça un petit peu viré du club pourtant c'est un très très bon joueur qui d'ailleurs est annoncé là il est à benfica je crois qu'il a annoncé aussi du côté de nappe mais après rien n'est sûr donc il faudra voir avec le temps ce joueur là confirme tout le bien parce qu'il était quand même très très tôt dans le barça b il avait quasiment 16 17 ans il était déjà au très haut niveau mais je sais pas vraiment pourquoi le barça n'a pas gardé après c'est un choix personnel de leur part donc à voir comment ce joueur progresse parce que ça va être intéressant à suivre aussi son parcours alors sinon bon le jeu du barça cette saison est très très bon parce qu'il y a aussi une entente et un jeu incroyable de la part de lionel messi qui a mis cette équipe et qui a des joueurs devant lui et derrière lui qui font le boulot on pense notamment à bousquet qui au sommet un petit peu de sa forme dans dans tout le plan tactique et surtout bah valverde qui montre qu'il a des vraies disponibilités tactiques à faire jouer certains joueurs à sublimer un petit peu le collectif et quand on voit sur le banc le voit tout en calme on voit jamais vraiment énervé il est impliqué mais reste calme zen et réfléchi à ce qu'il pourrait faire et ça je trouve ça vraiment bien de la part d'un coach comme ça d'avoir la tête froide et louis henrique était beaucoup plus sanguin il n'avait pas la même analyse sur les matchs il avait peut-être moins l'aspect tactique même c'était un enfant du club mais il était peut-être un peu moins porté quand c'était vraiment pas le même style l'équipe paraissait un petit peu plus fébrile et là vraiment valverde a déjà solidifié une défense qui franchement ne demandait qu'à l'être et il a vraiment fait un excellent travail oh là là ce que j'en ai marqué mais vraiment je sais pas pourquoi il y a quand même mais vraiment voilà valverde a commencé par solidifier une défense en revoyant un système de jeu en 4 4 2 et ça c'était vraiment très intelligent de sa part ce qui l'a permis à tout le groupe de se redynamiser et permettre au parça en ce début de saison d'être juste incroyable ce qui perd pratiquement aucun match à part le derby contre l'espagnol barcelone qu'ils ont perdu en 0 mais c'était à l'extérieur et c'était une équipe à prime on va dire donc il faut voir ce qu'ils vont faire il ya aussi un truc avec valverde pour terminer match pas tarder à se terminer d'ailleurs donc on arrêtera la vidéo là c'est le fait qu'il a réussi à redonner sa chance par exemple à des joueurs comme alex vidal pablo alcacere il lui a redonné confiance il a redonné confiance à un petit peu mais pas tellement moi je suis pas fan encore trop qui ne correspond pas à l'esprit du club mais de andré gomez elle a redonné un petit peu voilà un souffle à des joueurs comme ça et je trouve ça super intéressant à savoir ce qu'il va faire avec bon bah yéré mina je pense que bon il jouera pas beaucoup cette saison même si maccherano est parti on va voir ce que mina fait mais sûr que coutinho jouera de toute façon vu le prix qu'il a coûté vu le joueur il sera forcément titulaire la plupart du temps même si on ne pourra pas jouer la ligue des champions cette saison mais d'ailleurs c'est très bizarre parce qu'il aurait pu être acheté et finir la saison en fait à liverpool parce que voilà cela c'est vraiment dommage c'est du gâchis en quelque sorte d'avoir gâché le talent de coutinho qui aurait pu continuer avec liverpool mais bon après ça c'est des choix de club et puis il fait ce qu'il veut donc donc voilà et voilà la force de valverde c'est avoir réussi comme ça à sublimer le collectif par un 4 4 2 très très bien huilé et avec d'excellents joueurs à sa disposition il a m'attiré vraiment le plein les pleins potentiels et on va voir s'il arrive à maintenir son niveau de performance vraiment jusqu'à la fin de la saison mais ça a l'air extrêmement bien parti parce que voilà des joueurs comme quand on voit mais si etc tous les jours sont très impliqués normalement ne devrait pas y avoir de problème bon bah voilà le match se termine je vais vous laisser là voilà c'était un petit vendredi détente pour parler un petit peu d'une tactique d'un club et puis peut-être que je referai ça régulièrement parce que ça c'est intéressant comme concept ça permet de discuter d'une équipe et puis et puis voilà bon bah je vous retrouve prochainement donc sur la chaîne pour jouer à fifa 18 voilà c'est à présent terminé je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo si vous avez apprécié n'hésitez pas à laisser un pouce bleu vous abonner et partager et moi je vous dis à la prochaine